Je disais, la communication, ce n'est pas en direct, il n'y a pas de stress. Si vous entrez dans une frage, on peut le couper au montage, il n'y a aucun problème. Je fais des centaines d'entrevues par année, ce n'est pas un souci. C'est vraiment plus l'enjeu de Skype pour lequel je suis un petit peu moins familière, mais il n'y a pas de problème. Mais je veux juste savoir, est-ce que vous voulez faire un faux direct ou vous voulez aller chercher des clips ici et là? Non, non, si c'est tout bon, on va tout garder. On fait comme une forme de discussion, parfait. C'est ça que je voulais juste vérifier parce que des fois, vous voulez juste aller chercher des petites phrases clips, mais là, le but, c'est qu'on ait une discussion. Ça sera diffusé selon la longueur de l'entrevue, soit en une tranche, soit en plus qu'une tranche au cours des prochains jours. Oui, oui, c'est ça, c'est juste parce que des fois, quand je sais que c'est une discussion, je suis capable de dire, bon, comme je vous disais tantôt, ou des trucs comme ça. Alors que quand c'est une clip, je sais que chaque phrase soit autoportante. Donc, voilà, c'est bon. Et on voit que vous avez l'habitude. Alors, nous discutons aujourd'hui avec la médecin et chercheure en santé publique à l'Université de Sherbrooke, Mélissa Généreux. Bonjour, Madame Généreux. Bonjour. Elle est l'une des chercheurs derrière une étude sur les impacts psychosociaux causés par les inondations du printemps 2019. L'enquête a été réalisée dans six régions et celle de Berthier n'en fait pas partie. Mais il est fort possible que des phénomènes observés dans ces six régions peuvent aussi avoir été présents chez les gens ayant subi des inondations près de chez nous. D'abord, pouvez-vous nous présenter un peu le cadre et la méthodologie utilisée pour cette étude? En fait, premièrement, je tiens à préciser que le choix des régions, ce n'est pas fait de façon subjective. C'est vraiment parce qu'on est allé choisir les six régions pour lesquelles on avait le plus grand nombre de sinistrés lors des inondations du printemps 2019. Donc, on parle ici de Laval, Laurentide, en fait, Mauricie-Saint-du-Québec, Montérégie-Montréal et l'Outaouais. Mais on sait que dans la Naudière, entre autres, on a eu aussi plusieurs inondés. Donc, on aurait voulu prendre tout le monde, mais on devait faire un choix méthodologique par respect de notre capacité à échantillonner un certain nombre de gens. Donc, justement, parlant de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à la sécurité publique de nous sortir tous les codes postaux de ces six régions-là où on avait eu au moins un sinistré des inondations. Donc, on s'est retrouvé avec environ 1 000 codes postaux. Et de là, on a sorti la liste de toutes les adresses dans ces codes postaux-là, que ce soit des adresses inondées ou pas. Et parmi les presque 100 000 adresses identifiées dans les zones inondées, on a échantillonné un certain nombre. Et ça a fait un échantillon final de 3 437 répondants qui vivent en zone inondée, qui ont soit été directement inondées, soit perturbées par les inondations ou enfin pas du tout affectées, même si vivent en zone inondée. Qu'est-ce que vous avez cherché à savoir chez ces gens-là, surtout? En fait, on a été beaucoup inspirés de toute une littérature, des études qui ont été faites au niveau d'anciennes catastrophes, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Je pense notamment à la tragédie de l'Acmégantique. Certains pourraient dire c'est quoi le rapport entre les inondations et la tragédie de l'Acmégantique, mais croyez-moi, il y en a beaucoup. Dans les deux cas, on parle d'une catastrophe, d'un sinistre majeur qui vient causer beaucoup de stress, beaucoup de pertes, autant sur le plan financier, matériel, qu'évidemment sur le plan humain. Donc, on s'est inspirés de ce qu'on avait fait à l'Acmégantique, une équipe de chercheurs et moi-même, pour suivre au fil du temps les impacts psychosociaux. Donc, on parle de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression. Donc, tout ça, le but était de le suivre au fil du temps à l'Acmégantique. Et c'est comme ça qu'on avait démontré que les impacts perduraient dans le temps et touchaient beaucoup plus de gens que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Et ça avait été excessivement utile pour faire valoir à nos décideurs, à nos politiciens, un peu à tous les niveaux, au niveau municipal jusqu'au niveau provincial, qu'on devait continuer à soutenir la communauté de l'Acmégantique. Donc, inspirés de ça, on s'est dit, on va faire la même chose pour les communautés qui ont été inondées ou sinistrées par le printemps 2019, toujours dans la même optique de démontrer cet impact-là et de le faire valoir à nos décideurs pour qu'ils puissent le considérer dans leur prise de décision. Est-ce qu'il y a un certain nombre de profils type qui se dessinent parmi les personnes sinistrées? Définitivement. Premièrement, au niveau de à quel point on a pu avoir été affectés par les inondations, c'est sûr qu'on a créé trois catégories assez distinctes. Donc, les gens qui disent avoir eu de l'eau à l'intérieur du domicile. Donc, vraiment dans des pièces habitables, ils ont eu de l'eau. Ça, c'est à peu près 10 % de nos 3437 personnes. Ensuite, on a un autre 36 % des gens qui n'ont pas eu de l'eau dans leur domicile, mais qui ont été perturbés. Donc, ils peuvent avoir eu de l'eau sur le terrain, peut-être dans les rues, peut-être qu'ils ont été évacués de façon préventive, ou simplement le fait d'avoir perdu l'accès à leur poste ou à l'électricité. Donc, c'est tout ce genre de perturbations-là qui viennent ne veut pas affecter le moral, le psychologique. Et finalement, notre groupe des non-affectés, donc ni perturbés, ni inondés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a créé ces trois, si on veut, catégories-là, différentes d'expositions aux inondations, on a pu comparer entre ces trois groupes-là le niveau d'anxiété, le niveau de dépression et le niveau de stress post-traumatique. Et là, clairement, le profil est très, très, très différent selon les trois groupes. Peux-vous nous embrasser un portrait? Oui, je ne veux pas trop tomber dans la multiplication des statistiques, parce que des fois, ça devient étourdissant. Mais ce que je peux vous dire, peut-être d'entrée de jeu, c'est que dans notre groupe, évidemment, qui sont les inondés, donc ceux qui ont été le plus affectés par les inondations, on est à près de la moitié d'entre eux qui vont rapporter des symptômes assez sévères, donc modérés à sévères de stress post-traumatique. Donc, plus précisément, c'est 44 % d'entre eux qui rapportent un trouble de stress post-traumatique probable. Ensuite, on en a 21 % qui rapportent un trouble anxieux probable et 20 % un trouble dépressif ou un trouble de l'humeur probable. Donc, c'est vraiment très élevé. Si on compare avec notre groupe qui est non affecté, qui représente un petit peu plus monsieur, madame, tout le monde, on voit que ces proportions-là sont évidemment beaucoup, mais beaucoup plus basses. Et c'est sûr que le stress post-traumatique est pratiquement absent lorsqu'on n'a pas été affecté par les inondations, mais par contre, pour les troubles anxieux et de l'humeur, ça peut être dû à toutes sortes de causes. Donc, on est plus dans les niveaux entre 5 et 10 %, mais jamais à hauteur de 20 %. Donc, bref, l'écart est très grand, ce qui vient appuyer un peu notre hypothèse de départ, comme quoi les inondations viennent engendrer plusieurs impacts au niveau psychologique. Et à la lumière de votre étude, qu'est-ce qu'on devrait faire différemment à l'avenir, compte tenu de ce qu'on a appris par cette étude-là? En fait, vraiment plusieurs choses, parce que là, c'est sûr qu'on a regardé les impacts psychologiques d'une part, mais on a aussi regardé les stresseurs, parce qu'on ne veut pas juste dire que les gens ne vont pas bien, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, dans les différents stresseurs qu'on a pu mettre en cause, oui, les stresseurs qu'on dit primaires, qui sont liés à l'inondation elle-même, donc à quel point les eaux ont monté haut chez vous, à quel point vous avez perdu beaucoup sur le plan matériel, vous ne serez pas surpris si je vous dis que ça, ça a été directement en lien avec les problèmes psychologiques. Donc, plus les eaux ont monté haut, plus on a perdu beaucoup sur le plan financier ou matériel, plus les gens étaient stressés et dépressifs, ça va de soi. Par contre, ce qu'on a aussi regardé, c'est les stresseurs qu'on appelle secondaires, donc des stresseurs sur lesquels on a peut-être un peu plus de contrôle comme société. Donc, le stress qu'on vit comme sinistré, une fois que les inondations sont arrivées, donc une fois que les eaux se sont retirées et que là, on doit retourner à la normale, bien, les gens ont à rénover, ont à nettoyer, ont à appeler la Croix-Rouge, à se relocaliser des fois pendant un certain temps. Donc là, il faut appeler la Croix-Rouge, il faut appeler les assurances, des fois, il faut faire un prêt bancaire, il faut certainement appeler le ministère de la Sécurité publique pour ouvrir un dossier d'indemnisation. Évidemment, on appelle notre ville l'inspecteur municipal pour faire tel ou tel travaux. Donc, ça fait vraiment beaucoup de gens à contacter et ce sont tous des gens qui habituellement ne se parlent pas vraiment entre eux. Donc, il y a un poids hyper lourd qui est ce qu'on appelle un stresseur secondaire qui est au niveau des processus administratifs puis le stress financier aussi évidemment qui s'en suit. Puis, tout ça dans un contexte où les gens doivent retourner à leur travail, l'école recommence, la garderie recommence. Donc, on est censé reprendre le beat normal sans nécessairement avoir l'énergie, la force de se battre un petit peu contre le système. Donc, ces stresseurs secondaires-là, eux aussi, les gens qui sentent qu'ils ont peu eu assez de soutien sur le plan financier, qu'ils ont peu eu assez de soutien sur le plan moral ou encore du soutien carrément concret, comme par exemple de l'aide pour nettoyer puis reconstruire, bien, ces gens-là ont été encore plus affectés par les inondations que ceux qui ont bénéficié d'un bon niveau de soutien au niveau moral concret ou financier. Donc, tout ça pour dire que je pense que ce qu'on doit retenir de ça, c'est que oui, les impacts sont très importants et on doit en tenir compte, ne serait-ce que de fournir du soutien psychologique et moral par des travailleurs sociaux ou des psychologues, mais ce n'est pas suffisant. On doit vraiment aussi agir à tous les niveaux pour s'assurer que nos sinistrés ont le soutien très tangible, très concret dont ils ont besoin, ont peut-être de l'aide pour se démêler dans tous les processus administratifs et évidemment, on ne le dira jamais assez, s'assurer que les sinistrés aient un soutien financier à la hauteur de leurs besoins en lien avec les pertes qu'ils ont encourues. Et l'accompagnement dans les démarches administratives, vous suggérez que ça pourrait être chapeauté par qui ou qui pourrait réaliser ça? Là, c'est sûr qu'on déborde de l'étude et on est plus dans certaines opinions, mais je dirais qu'au-delà des opinions, on a aussi fait des groupes de discussion avec différents intervenants de différentes villes sinistrées pour voir un peu comment ils s'étaient débrouillés en soutien avec les sinistrés. Et une des choses, un exemple qui ressortit, qui me paraissait prometteur, c'est dans certaines villes, c'est plutôt rare, on avait un peu ce qu'on pourrait appeler au gestionnaire de cas. Donc, dans le fond, c'est qu'un citoyen va dédouaner une personne de la ville qui est embauchée par la ville, qui va, elle, être l'interface avec toutes les institutions que j'ai nommées tantôt, tous les organismes. Donc, une personne qui va être dédouanée pour faire le lien avec la Croix-Rouge, avec les assureurs, avec le ministère de la Sécurité publique, etc., etc. Donc, cette personne-là connaît vraiment votre cas, vous aide à défendre un peu votre cas puis votre cause, un peu comme si on s'engageait à un avocat pour faire les démarches. Et cette personne-là va être capable de faire le lien, de dire, bon, bien là, aujourd'hui, on va parler de tel, tel, tel citoyen, parce que là, le dossier tarde à se régler, puis on doit avancer. Bon, le citoyen a besoin de tel formulaire signé pour pouvoir avancer dans ses démarches. Donc, ça, évidemment, ça a allégé beaucoup le fardeau qui pèse sur les personnes qui avaient la chance de bénéficier de ce gestionnaire de cas-là. Donc, c'est une suggestion comme une autre. Mais encore une fois, les municipalités, je les entends déjà nous dire que pour être capables de financer ce type d'approche-là, encore faut-il que les municipalités elles-mêmes reçoivent un soutien gouvernemental à cet effet-là, parce que de payer des gens, c'est bien, mais il faut avoir l'argent qui va avec pour soutenir ce genre de démarches-là. Et on peut imaginer que cette année, s'il y a des inondations importantes avec le contexte de COVID et pas de centres d'hébergement disponibles, risque peut-être d'avoir un stress plus grand pour les gens, puis peut-être des impacts plus grands au niveau psychologique sur ces populations-là. Tout à fait. D'une part, inonder, pas inonder, la pandémie en tant que telle vient, elle aussi, engendrer son lot de stress, de pertes, de confusion. Il y a une mort d'informations qui fusent de part et d'autre. Donc, tout ça, c'est très, très stressant, très confondant. Et ça peut générer en soi du stress post-traumatique, en soi de l'anxiété, en soi de la dépression. Ça, c'est sans compter l'isolement aussi qui nous défait vraiment de notre routine habituelle. Donc là, je pense à toutes ces personnes-là qui, déjà, vont souffrir à l'échelle mondiale de la pandémie, donc vont souffrir au niveau psychologique. Et là, j'ai une pensée toute particulière pour nos sinistrés des inondations qui étaient déjà, si on veut, fragilisées, qui avaient déjà leur lot de stress et de pertes financières et tout ça, et à qui on rajoute deux stress différents. Pour moi, celui de la pandémie que tout le monde vit, mais qu'eux vivent peut-être plus intensément ou en tout cas du moins différemment. Et, d'autre part, le stress de l'anticipation d'une nouvelle crue printanière forte. Donc, c'est sûr que ça peut être un moment qui est particulièrement difficile pour nos gens qui ont déjà connu des inondations au Québec, et j'ai vraiment une pensée pour eux. Et peut-être un sujet d'études éventuelles pour la suite? Mais en fait, oui, deux choses. Au niveau de la pandémie, on vient tout juste d'obtenir une subvention à l'échelle fédérale, donc canadienne, une grosse subvention pour faire un peu ce qu'on a fait avec le suivi des impacts psychosociaux à Mégantic et aux inondations 2019. Mais cette fois-ci, pour monitorer un peu plus les impacts psychosociaux de la pandémie en elle-même. On a même déjà des premiers résultats qui sont sur le point de sortir et sans pouvoir les dévoiler, je vous confirme que c'était pertinent de faire l'étude parce que les impacts psychosociaux viennent au rendez-vous. Donc, ça, c'est une chose. On pourra en tout cas voir comment on peut anticiper que les gens qui vivent à la fois le stress et les impacts des inondations et de la pandémie, comment les deux se jumellent. Mais encore mieux que ça, je vous dirais, c'est que pour les inondations 2019, on est en attente. Donc, c'est sous réserve d'approbation du Fonds vert, parce que notre projet a été financé par le Fonds vert qui vient du plan d'action au changement climatique du gouvernement du Québec. Donc, on leur a demandé l'autorisation d'utiliser un surplus d'argent qu'on avait pour recontacter nos sinistrés du printemps 2019. Les recontacter dans un petit peu moins d'un an, donc à la fin de l'année 2020, début de l'année 2021. Donc, finalement, un an après la première fois qu'on les a appelés. Et par le fait même, ça va nous permettre de voir comment leur santé mentale a évolué. Est-ce que le stress post-traumatique a diminué? Est-ce que l'anxiété est un peu plus à un niveau qui ressemble plus à celui de la population générale? Et là, ça sera excessivement pertinent et intéressant de voir comment les gens ont conjugué le stress lié à la fois à la pandémie et aux inondations. Donc, ça, ça sera carrément une première mondiale. J'ai de la misère un peu anticipée comment, parce que je ne pense pas qu'aucune étude n'a jamais fait ça. Entre autres, parce que la pandémie de cette ampleur-là, on n'en a pas connu depuis 100 ans. Excellent. Quelque chose que vous désirez ajouter en terminant? Ben non, je dirais qu'on a pas mal tout dit. Puis encore une fois, vraiment, mes pensées sont avec... Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais à travers les 3437 personnes qui nous ont parlé 20 minutes de temps à travers la base de données, je ressens beaucoup d'empathie pour ces familles-là. Puis, je lis beaucoup aussi sur les pages Facebook, les médias sociaux. Il y a des sites d'entraide. Puis, je le vois bien que les gens trouvent ça particulièrement difficile par les temps qui courent. Donc, c'est des citations du genre « L'année passée, je ne pouvais pas retourner chez moi pendant plusieurs semaines et maintenant, je ne peux plus sortir de chez moi pendant plusieurs semaines. Quand est-ce que je vais avoir une vie normale? » C'est le genre de choses qu'on voit maintenant sur les pages Facebook. Donc, je voulais... Ça ne peut pas tout enlever, mais de savoir qu'il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils peuvent vivre et qui ne sont pas seuls là-dedans, qui sont probablement nombreux à vivre ça. Ben, c'est déjà un pas dans la bonne direction pour ces personnes-là. Merci beaucoup et au plaisir de vous reparler. Ben, ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.